Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes samedi 27 juillet 2024 et voici votre journal de la mi-journée. Vendredi, le membre du gouvernement souminois était au tour du chef de l'État, Félix Antoine Tchiseké-Tulombo, pour le traditionnel conseil des ministres. Pour cette septième réunion, plusieurs sujets d'actualité politique, sécuritaire et économique ont été passés au peine fait. Nous vous proposons un extrait choisi pour vous par la rédaction. Au-delà de la situation humanitaire, le président de la République est aussi préoccupé par la détérioration de la situation économique de la partie est de notre pays. En effet, la guerre d'agression rwandaise, avec ses supplétifs du M23, détruit les tissus économiques dans les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu, du Maniema et même celle de l'ancienne Grande-Orientale. Cela entraîne soit la fermeture de plusieurs entreprises congolaises et étrangères, avec comme corollaire la perte d'emploi, du revenu et la détérioration des conditions de vie de nos compatriotes, soit encore un entrepreneuriat difficile qui ne permet pas un bon développement des affaires. Toutefois, dans cet environnement délétère, d'autres compatriotes et même des expatriés continuent malgré tout à maintenir leurs activités dans les différents secteurs. A ces sujets, le président de la République a salué leur courage, leur dévouement pour la cause nationale, car, a-t-il indiqué, il s'agit là d'un acte de bravoure, afin d'atténuer les impacts de cette guerre sur ce qui reste de leurs activités et stimuler la production dans les secteurs agricoles, dans les secteurs industriels, dans les secteurs du commerce général, dans les secteurs énergétiques et dans celui des hydrocarbures, en vue de résorber le chômage de masse, le président de la République a demandé à la Première Ministre de mettre en place une équipe de travail, composée des différents ministres sectoriels, à l'effet de proposer des allègements fiscaux et autres facilités accordées à ces entreprises. Ce travail urgent doit bénéficier de la participation des autorités et services concernés des provinces sous état de siège. Il va sans dire que les mesures à mettre en œuvre seront progressivement étendues aux territoires occupés par nos forces de défense et de sécurité. En étudiant des insivis qui sèment la terre et l'isolation au sein des communautés ont été capturés et mis hors d'état de nuire. Le commissariat urbain de la police nationale congolaise vient d'arrêter une vingtaine des présumés criminels fauteurs des troubles dans la ville d'Ebounia. Des bandits ont été présentés ce vendredi 26 juillet au maire de la ville en présence de la population suivie. C'est grâce à une opération menée par le commissariat urbain sous la coordination du maire d'Ebounia dans le quartier criminogène d'Ambigo et Oro que ces présumés criminels ont été appréhendés. Ils sont au total 26 dont 3 femmes réparties en 3 groupes parmi lesquels 3 militaires incontrôlés. Il s'agit de vendeurs de chanvre, le consommateur de chanvre, hauteur de plusieurs cas de vol, ainsi que le voleur de moto, explique le commissaire supérieur Abelimo Angou. Nous avions reçu des institutions fermes émanant de son excellence, monsieur le gouverneur. Nos services ont planifié un certain nombre d'opérations policières dans la ville d'Ebounia, parmi lesquelles nous avions renforcé nos effectifs dans les patrouilles pour quadriller les quartiers criminogènes. Nous avions déployé nos services de sécurité aux entrées et sorties de la ville, en vue de filtrer toutes les entrées plutôt et les sorties de nos populations. Une prouesse saluée par le commissaire supérieur principal Mbouïko Labousko qui appelle la population à la dénonciation et à la vigilance pour barrer la route aux fauteurs des troubles. Population Mbouïbaïkié Tozakola Lapomité Sachez bien que nous ne dormons pas pour assurer votre sécurité. Tout le temps, nous sommes en mouvement nuit et jour, pendant la pluie ou pas. Nous sommes là pour vous et nous avons besoin de vos soutiens. Et c'est pour faire un bloc. Le seul problème, c'est de dénoncer. Le problème est à l'écart que pour dénoncer Bissou. Signalons que plusieurs opérations sont menées actuellement par le service de l'ordre en ville de Bounia, notamment le bloc Rode qui consiste au contrôle systématique des engins roulants et des passagers et tout ceci pour démanteler les réseaux de criminels. Le fait final recherché étant la sécurité totale pour le bien-être de la population utourienne en général et Bounia-Tropes en particulier. Ceci s'inscrit dans les plans de défense mis en place par le commandant des opérations militaires, le lieutenant général Nubouyanka Shomadjouni. La gouverneure du Lola Bay, Fifi Masuka, tient à faire réunir un climat de paix dans sa province. Une démarche qui lui a conduit à réunir autour d'elle tous les services de sécurité pour prendre des mesures drastiques en vue de sécuriser les personnes et leurs biens. Reportage. La sécurité de l'Ola Bay est l'une des préoccupations majeures de la gouverneure de province. Ayant toujours à cœur l'inquiétude de ses administrés, Sifi Masuka Saini a présidé ce vendredi 26 juillet 2024 le conseil de sécurité élargi. Le commandant de la 22e région militaire, les générales des brigades Edi Kapend et d'autres officiers supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police œuvrant dans les grands Katanga était parmi les participants. Juste après accompagné de son adjoint Clément Mofundi, Chinat Karl, l'autorité provinciale est descendue à l'esplanade du gouverneurat pour voir des présumés bandits, dont ceux impliqués dans les braquages de l'avenue Madouda communement appelée 6e le 16 juillet dernier et ceux qui auraient tué un jeune homme au niveau de l'avenue Katakakombe le 19 juin 2024 à Koulouzi. La gouverneure Masuka a félicité les responsables et éléments des services de sécurité pour ses coups défilés avant d'instruire que ces présumés malfrats qui ternissent l'image de la province soient déférés devant les instances judiciaires compétentes et qu'ils soient jugés publiquement. Deux armes, plusieurs dizaines de munitions et un véhicule ont été saisies. Le ministre provincial de l'Intérieur a convié la population à la vigilance et a collaboré avec les services de sécurité car une prime conséquente est réservée à toute personne qui dénonce avec des informations fiables les criminels. Le service de sécurité du Loirabé fonctionne avec les commandements que vous voyez à vos côtés et le travail se fait de jour comme de nuit et nous n'allons pas nous arrêter, l'autorité vient de le dire ils seront traqués jusqu'à leur dernier rétraction. Il a appelé la population à continuer à vaquer tranquillement à ses occupations car la gouverneure Masuka Saini a pris toutes les dispositions pour renforcer la sécurité de tout le Loirabé. Détermination partagée des patrouilles de la police ville de Kinshasa ont mis hors d'état de nuire plus d'une soixantaine des malfrats. Ces bandits ont été présentés vendredi au commandant de la police nationale congolaise ville de Kinshasa. La police ne se lassera pas et reste déterminée à éradiquer toute forme de banditisme au sein de la société, nous rapporte Edith Chala. Ils sont 63 inciviques au total, présentés au commandant de la police ville de Kinshasa, le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba. Dans la suite de la réunion du conseil provincial de sécurité tenue il y a peu par le gouverneur de la ville, Daniel Bumbaloubaki, la police ville de Kinshasa s'est vite mise au travail. Devant le général Blaise Kilimbalimba, 63 malfrats, parmi lesquels 7 policiers pour vagabondage et un militaire. Nous sommes devant toutes les bandes possibles. Il y a là les kidnappés, les gens qui tuent les taxis même, les kulunas, les gens qui violent les sens sur la voie publique, les personnes qui roulent et font les taxis au boulevard et ou dans la commune de La Gombée. Toutes ces catégories de personnes, nous sommes là ce soir ou cet après-midi pour les présenter afin que toutes les personnes victimes viennent d'identifier tous ceux qui ont violé pendant les crimes, ce sont eux-mêmes qui sont revenus au même lieu du crime et ce sont eux-mêmes qui sont présentés ici, qu'ils viennent les reconnaître pour les charger. Parce que tantôt on pourra dire que l'OPJ n'a pas bien qualifié l'infraction. Mais il y a quelque part où on s'est bien qualifié. C'est chez l'OMP. Chacun a son degré. Donc là, ils seront tous déférés et pour que toutes les infractions soient bien qualifiées. La police a également saisi 26 voitures des marques Toyota IST, communément appelées Ketch. Leurs plaques d'immatriculation ne sont pas conformes, indique la police nationale congolaise, avant d'ajouter qu'il y a eu une dizaine de motocyclistes interpellés pour avoir violé l'interdiction de travailler dans la commune de La Gombée. Autre actualité, dans ce journal, à la Chambre haute du Parlement, les sénateurs s'apprêtent à élire les bureaux définitifs. La date de cette élection est fixée au 3 août 2024. Les processus d'enregistrement des candidatures démarrent le lundi 29 juillet. À notre fête, au cours de la plénière de ce vendredi 26 juillet, reportage. C'est à l'issue de la plénière de ce vendredi 26 juillet 2024 que les bureaux provisoires du Sénat ont rendu public les calendriers de l'élection du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement congolais sous la conduite de son président, l'honorable Pascal Kundolombo. Une date a été rétenue, les 3 août, pour élire les successeurs de Modeste Bahatiloukwebo. Lundi 29 juillet 2024, dépôt des candidatures de 9h à 18h. Mardi 30 juillet 2024, examen des candidatures par la commission ad hoc et affichage de la liste provisoire des candidats retenus. Mercredi 31 juillet 2024, examen des recours par la commission ad hoc et affichage de la liste définitive des candidats retenus. Vendredi 2 août 2024, séance plénière d'audition des messages de campagne électorale. Samedi 3 août 2024, séance plénière, élection et installation du bureau définitif. Auparavant, l'Assemblée plénière du Sénat a pris acte de l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle déclarant les règlements intérieurs du Sénat conformes à la Constitution, à quelques exceptions près. La déclaration de la conformité du règlement intérieur du Sénat, c'est une grande étape pour que l'avenir au Sénat peut travailler. Nous sommes des élus des élus, nous avons été élus pour des ambitions, pour voir comment on peut aider les pays. Nous attendons maintenant à nos différents partis et regroupements de travailler et de proposer des candidats pour qu'on puisse rapidement passer au vote et à la mise en place du bureau définitif. C'était matériellement possible d'organiser une élection du bureau en 7 jours. Je pense que ce n'est pas insurmontable comme délai. Les règlements intérieurs qu'on lui a soumis, moyennant quelques réserves sur 4 articles et 2 qui ont été considérés comme étant non conformes, mais l'ensemble du dispositif peut s'appliquer. L'élection et l'installation du bureau définitif du Sénat marquera ainsi la fin de la session extraordinaire au Sénat, conformément à l'article 114 de la Constitution. La République démocratique du Congo a opté pour la semaine anglaise. Les jours ouvrables passent désormais des 6 à 5 jours, soit du lundi à vendredi. Tout à saluer à la mesure prise, les Congolais s'interrogent tout de même comment s'adapter pour sa mise en application. Odino Kayouma et Oscar Ball étaient à leur rencontre suivi. Les jours ouvrables pour le service public passent désormais des 6 à 5 jours, soit du lundi au vendredi de 8h à 17h. Certes, avec une pause d'une heure, de 12h à 13h. Le samedi sera un jour non ouvrable, sauf pour les services présentant certaines spécificités comme l'indiquent les décrets du 17 février 2024 signés par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou. Initiative accueillie avec joie par certains fonctionnaires. L'arrêté en soi, il est bon. Les mesures de réforme sont bonnes. D'autant plus que ça permet aux travailleurs d'avoir le temps de repos et de reprendre la semaine avec beaucoup d'efficacité. Étant des agents publics de l'État, nous sommes obligés d'accepter cette mesure et de l'appliquer. Il n'y a pas de problème. Cette disposition légale vise l'amélioration de la qualité des services étatiques. Quelques cadres et agents s'interrogent cependant sur sa mise en œuvre. Nous adapter directement, ce serait un problème. Il faut d'abord voir la situation du pays, les problèmes de transport, les problèmes de motivation. Tout cela doit nous accompagner pour la réussite de cette mesure. Nous nous posons la question, comment ces travailleurs, comment ces fonctionnaires, vont-ils atteindre le milieu du travail à 7h du matin et à 17h. Vous avez déjà fait une expérience, vous voyez les foules qui sont dans les arrêts à partir de 16h et de 17h. C'est là où la chose semble se compliquer. Ces nouvelles horaires de travail mettent ainsi fin à l'ancien qui obligeait le personnel à se pointer au boulot à 7h et le quitter à 15h. Et cela du lundi au vendredi, y compris le samedi de 7h à 12h. La population du Moulongwe, c'est l'évérène de la route nationale numéro 5 consternée par la démolition et est priée de libérer l'espace pour permettre à l'entreprise Groupe EIS-EK du Burundi d'avancer rapidement avec les travaux de construction de l'autoroute telle qu'évolue par le président de la République, Félix Antoine Tchisekedi-Tchilombo. Un reportage de Pascal Massimango rendu par Marina Maïgua. L'entreprise burundaise Groupe EIS-EK, qui exécute les travaux de construction d'une autoroute de quatre bandes avec un séparateur au milieu, demande aux autorités congolaises l'espace de 30 mètres à Moulongwe, comme elles l'ont disponibilisé à Kavimvira. Les maisons construites dans l'emprise après le pont Moulongwe jusqu'au parking de Moulongwe ainsi que les poteaux électriques retardent l'avancement des travaux d'assainissement, précise les directeurs du projet EIS-EK, l'ingénieur Élisée Ndoua Mahoro. La mission de contrôle du BTC a fait la sensibilisation auprès des familles concernées de démolir volontairement les bâtisses et de délocaliser la station d'hélice de Kavimvira pour permettre à l'entreprise d'aller vite avec les travaux, car la République démocratique du Congo est derrière l'entreprise pour le respect des 18 mois d'exécution des travaux. Qu'ils comprennent que ce n'est pas de l'heure, c'est une réalité. La modernisation doit se faire. Et ceux qui sont en train d'être diversés ou essayer de décourager les autres par rapport aux démolitions qui sont appelées à être faites, qu'ils sachent que le temps va le rattraper. La station de carburant d'hélice est à pied d'oeuvre pour délocaliser les installations. M. Pierre-Pierre Moutoula, gérant de la dite station, ainsi que d'autres habitants de Kavimvira, soutiennent le projet et demandent aux autorités urbaines de s'impliquer pour que l'espace soit libéré d'urgence. Les entités territoriales décentralisées du cassé oriental ont désormais leur plan de développement local. La validation est intervenue en Bougimay avec la facilitation des experts du COREF venus de Kitschassa et de la division des planifications régionales du ministère du plan au niveau national et provincial, nous rapporte Rekinduzi Loya. Pour améliorer la fourniture des services publics, la bonne collecte des recettes et la gestion des dépenses, les entités territoriales décentralisées du cassé oriental viennent de produire un document des références appelé Plan de développement local PDL 2024-2028 validé en Bougimay le 24 juillet 2024. La commune de Mouya est le territoire des Tchilingues pris comme échantillon sur les 15 entités ciblées et pour booster le développement à la base. Le vice-gouverneur Augustin Cayembe a évoqué l'engagement d'offrir un meilleur accompagnement par, entre autres, la rétrocession. Oui, je rassurais, le gouvernement provincial du Kassai-Orienta prend l'engagement d'accompagner et financer la mise en œuvre des PEDEM, des ETD par une rétrocession régulière des taxes d'intérêts communes. Et aussi par une mobilisation des partenaires techniques et financiers ainsi que des opérateurs techniques de notre province autour d'action des développements locaux. Le coordonnateur provincial du projet Encore Banque Mondiale Kassai-Oriental, Jean-Claude Moussas, qui apporte son appui, a promis d'amener en plaidoyer ses résolutions auprès des bailleurs. Du 4 au 28 juillet 2024, Florence Monbekouma, facilitatrice Coref et les autres experts de la division régionale des planifications venue de Kinshasa ont conduit les diagnostics participatifs, la formulation du plan, la finalisation et la mise en cohérence du programme de développement local pour arriver à l'approbation de Kinshasa. 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 de Kinshasa.